Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui concerne les Sagittaires pour cette année 2023. Plein de choses, plein de planètes pour mes Sagittaires. Je vais rappeler en deux, trois, il y a vraiment des très bonnes choses. Je vous le dis tout de suite, comme ça, ça vous donnera envie de regarder la vidéo. Il y a une planète qui s'appelle Jupiter, Jupiter qui est la chance, qui est l'optimisme, qui est l'expansion, voire la vie du bon côté, qui vous veut un bien fou pendant une bonne partie de l'année. Et comme c'est votre planète maîtresse, normalement ça donne des résultats tout à fait intéressants. C'est un peu le gros morceau de l'année, je vais y venir. Mais avant ça, revenons sur les basiques du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu positif. Pourquoi j'adore ce signe ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de la vie, il y a de l'optimisme, il y a de la chaleur, il y a de la générosité, il y a une sorte d'élan. J'ai coutume de dire, les Sagittaires ont structurellement le potentiel consistant à être capables de remonter le moral d'un régiment dépressif. Ce talent exceptionnel, unique, c'est de l'or. Maintenant, quand je vais procéder, je vais regarder toutes les planètes du système solaire et les influences que ces planètes vont exercer sur vous pendant cette année 2023. Je vais commencer par les plus lentes. Pluton, Neptune, les mécanismes profonds. Neptune, l'inspiration, l'intuition. Uranus, la créativité. Saturne, la rigueur, la construction. Jupiter, l'expansion. Puis après, je regarderai où est Mars, l'action, sur des séquences plus courtes, comment se situe Vénus, parce que Vénus, c'est notre vie amoureuse, ça nous intéresse toujours un petit peu, voire beaucoup. Et puis, je regarderai où est Mercure, la communication. Voilà ce qui vous attend. Allez, à commencer par Pluton. Pluton, c'est le gros morceau, c'est le gros, gros morceau, Pluton. Il était entre 2008 et mars 2023, sa séquence en Capricorne a été extrêmement longue. Donc, on lui a associé un tas d'incidences un peu particulières. Pluton, le rat de marée, le plan qui ouvert le scorpion, les transformations. À partir de 2008, quand il était rentré en Capricorne, on l'a associé au subprime. Et là, ces derniers temps, lorsqu'il était un peu compliqué, 2020-2021, on l'a associé aux événements un peu compliqués qu'on a vécu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il part du Capricorne pour entrer en Verseau à partir du 23 mars 2023. Et donc, ce Pluton, ce grand transformateur, lorsqu'il rentre en Verseau, il va commencer à former avec vous, pour une quinzaine d'années, un aspect que l'on appelle un sextile, 60 degrés, quelque chose qui est protecteur, positivant, stimulant, bienveillant. Et avoir de son côté, dans son camp, dans sa besace, une belle influence de Pluton, ce n'est jamais du luxe, parce que ça permet d'affiner mieux les objectifs, ça permet de nous délester, de nous libérer de certaines angoisses profondes, de vécues qui peuvent être parfois un peu compliquées, difficiles. Le fait d'avoir une influence positivement de Pluton permet de vous soulager de ça, de faire le point, de trouver la bonne distance, d'obtenir le recul entre soi et soi-même, pour avoir une meilleure visibilité de ce qui vous attend. Donc, en toile de fond, c'est un énorme morceau qui arrive le 23 mars 2023. Premier constat. Le deuxième, c'est Neptune. Pendant toute l'année, Neptune est en poisson. Or, il faut savoir que chez le Sagittaire, la planète qui gouverne ce signe, on l'a vu, c'est Jupiter, l'optimisme, la chance, qui est un état d'esprit. Mais, il y a une deuxième planète qui gouverne chez le Sagittaire, qui est, comme on dit, exaltée. Cette planète dont l'influence est très puissante également, pas autant que Jupiter, mais quand même profondément présente dans les enjeux archaïques, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète de la foi, de l'idéalisme, d'une sorte de ressenti, de l'inconscient collectif. C'est Carl Jung, Carl Gustav Jung, qui parle de Neptune, passionné d'astro, de l'inconscient collectif. Et Neptune forme avec vous ce qu'on appelle un carré. Alors, un carré, ce n'est pas mauvais en soi lorsqu'il s'agit de Neptune, mais pendant toute l'année, son influence va avoir pour incidence d'augmenter votre réceptivité, vos ressentis, votre intuition, votre finesse. Quand je parle de perméabilité, ça sous-tend que tout ce qui vient à vous en matière d'énergie, c'est un petit peu comme une éponge, vous captez tout, vous êtes plus sensible, plus perméable, parfois aussi plus ouvert, plus affectueux, plus réceptif, tout simplement. C'est normal, donc c'est positif en soi, à condition de ne pas se laisser déborder par deux ressorts. Un, ne pas se laisser déborder par les ressentis parfois un peu exacerbés de ceux qui sont autour, ne les prenez pas trop pour vous, premier constat. Et le deuxième constat, méfiez-vous des projets flous. Méfiez-vous des projets flous. Faites très attention à ne pas courir après des chimères, Neptune ayant tendance à vous inviter à embellir un petit peu les choses, donc sachez raison garder avant de vous emballer pour un projet, parce que vous emballez, ce sont des choses qui arrivent un petit peu fréquemment chez vous, en fait. Ensuite, j'ai, mais en matière de qualité de réceptivité, c'est un apport. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, on va faire simple, il ne vous touche pas, il ne vous concerne pas, il est à 150 degrés, il en tourne toute l'année entre 15 et 23 degrés, aucune influence sur vous pour Uranus. Pas grave. Saturne, Saturne, le temps, chronos, le recul sur les choses, lui c'est l'inverse. Saturne, il vous veut du bien jusqu'au 7 mars 2023. Saturne poursuit son cycle de révolution en verso, donc toujours ce signe à 60 degrés, toujours ce signe en sexile qui vous veut du bien. La présence de Saturne en influence positive permet, elle, effectivement de structurer, de fixer un cap, d'essayer de voir plus loin, de se projeter avec la rigueur nécessaire, en faisant de l'élagage sur tout ce qui est plus utile, tout simplement, et qui peut vous freiner dans vos dynamiques et vos élans. À partir du 8 mars 2023 jusqu'au 31 décembre de la même année, donc toute l'année à partir du 8 mars, il va naviguer dans une séquence entre 0 et 7 degrés des poissons, donc premier des camps poissons. Et faites attention, mes petits, mes sagittaires, premier des camps, vous risquez d'avoir, durant ces deuxièmes parties d'année, vous risquez de ressentir une sorte d'impérative nécessité, de vous recentrer, de vous recaler sur quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, beaucoup plus pratico-pratique, en fait. Ça vous remet les pieds sur terre, en quelque sorte. Voilà l'influence de Saturne. Il se peut que ça soit accompagné d'une légère fatigue, pas bien grave. Le tout, c'est de ne pas trop tirer sur la corde, pour avoir des objectifs avec une dynamique, un état d'esprit de marathonien. Pas d'effort trop vite, pour ne pas se lasser, être suffisamment constant, déterminé et tenace, pour terminer ce qu'on commence, et c'est la meilleure façon de s'approprier les mécanismes de Saturne. Voilà. Enfin, Jupiter, la planète de la chance, de l'optimisme, de la joie de vivre et du positif, tout simplement. Jupiter vous protège, il est en bélier jusqu'au 13 mai 2023. Donc, ce que je vous invite à noter, avec une croix sur votre agenda, c'est toute la période qui s'annonce entre 1er janvier, en fait, c'est 20 décembre 2022, mais 1er janvier 2023, jusqu'au 13 mai 2023. J'ai cinq mois, un peu plus de cinq mois, cinq mois et demi, durant lesquels Jupiter, planète, encore une fois, je suis redondant, mais c'est tellement essentiel de bien avoir en tête les qualités intrinsèques de cette planète qui incarne la bonne humeur, la chance, l'optimisme, la joie de vivre, l'expansion, la générosité. Jupiter vous protège, mais de façon magistrale. Donc, tout ce qu'on a comme objectif dans le collimateur à réaliser, contact à prendre, ouvrir, ouvrir sur l'extérieur, convaincre, ramener à vous, vous ouvrir sur les autres, créer des synergies, on ne saurait espérer meilleur climat qu'une influence de Jupiter. C'est dit. Ensuite, à partir du 17 mai, Jupiter en 30 euros, il sera nettement plus neutre. Mais laissez-vous porter par ce courant formidablement constructif incarné par son influence jusqu'au 13 mai. Voilà, c'est l'élément central quand même de l'année, c'est ce premier semestre-là. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Maintenant, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action. Je fais partie de ceux qui considèrent que notre capacité à retrousser nos manches est un élément constitutif essentiel de ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Il y a un adage que j'adore, qui en général plaît assez ou sagittaire. L'adage en question, c'est « mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent ». En général, ça vous parle bien, ce genre d'image-là, de métaphore-là. Bref, Mars, l'action, démarre l'année dans le signe des Gémeaux. Dans le signe des Gémeaux, il est opposé avec vous. Ça veut dire qu'on risque d'avoir de l'énergie en dents de scie jusqu'au 25 mars 2023. Parfois, il y a des influences qui sont contradictoires. Donc, il faut gérer. Il faut prendre ce qui fonctionne et réduire l'incidence si ce n'est pas quelque chose qui vous est favorable. Une opposition de Mars, ça tonifie indiscutablement, mais ça va augmenter. Une notion chez vous qui fréquemment est un point sensible, c'est la notion d'impatience. Et la notion d'impatience chez vous, messagitaire, ça se traduit parfois par des montées en température, par des agacements qui sont perceptibles, perméables et qui finalement n'arrangent pas les choses parce qu'en voulant aller trop vite, on risque de, comment dire, de saboter tous les efforts patients qu'on doit réaliser pour arriver à destination. Donc, ne pas vouloir aller plus vite que la machine, que la musique, comme on dit, ça peut être un ressort sur lequel je vous encourage à œuvrer jusqu'au 25 mars 2023. Ensuite, du 26 mars 2023 au 20 mai, Mars, il est en cancer, donc complètement neutre par rapport à vous. Et puis, il devient formidablement actif et soutien du 21 mai au 10 juillet. C'est une séquence courte, c'est vrai, mais elle est magnifique au niveau de l'action. Il sera en signe de feu, il vous protège. Mars redevient un peu fatigant du 11 juillet au 27 août. Puis, il revient dans un signe qui vous veut du bien, j'aime bien l'expression, entre le 28 août 2023 et le 12 octobre. Là encore, une très belle séquence pour agir. Il sera neutre de nouveau du 13 octobre au 24 novembre et Mars arrive chez vous, pile au-dessus de votre tête, dans votre secteur, du 25 novembre au 31 décembre 2023 et peut-être un peu plus tard, mais pour le un peu plus tard, je vous en reparle à l'année prochaine. Voilà pour Mars l'action. Maintenant, je vais regarder Vénus. Pourquoi je vais regarder Vénus ? Parce que, parmi les éléments sur lesquels je m'appuie pour avoir une idée d'un pronostic, d'une influence quelle qu'elle soit, il faut avoir en tête que c'est un orchestre, c'est un ensemble les influences planétaires. Elles ont tout un rôle, tout un but. Je reprends au départ, Pluton, nos angoisses profondes, Neptune, notre inspiration, Uranus, notre créativité, Saturne, nos gardes de fous structurants, la rigueur et la vision du long terme, Jupiter, l'optimisme, la chance, l'expansion, Mars, l'action. Comment est-ce qu'on est apte à retrousser nos manches et à agir dans la vie ? Séquence. Vénus, à quel moment sommes-nous disposés, capables, ouverts pour aimer et être aimés ? C'est ça, le rôle de Vénus. À quel moment sommes-nous plus charmants, plus raffinés, plus doux, plus agréables, plus apaisants et apaisés ? À quel moment envoyons-nous les signaux qui méritent un écho ? Les bonnes informations, celles qui sont captées et qu'on renvoie en retour, principe de l'écho. C'est ça qu'on voit avec Vénus maintenant, ce qu'on va regarder ensemble. Vénus est neutre jusqu'au 4 janvier. Vous allez me dire, ça arrive très vite, le 4 janvier. En revanche, Vénus devient tout à fait délicieuse pour vous et commence à vous distiller son charme entre le 5 janvier et le 27 janvier. Très belle séquence sur le plan affectif. Vénus vous rend hypersensible du 28 janvier au 20 février par le jeu du carré en poisson et Vénus devient formidablement productive en matière de charme actif, de chaleur à exprimer du 21 février au 16 mars lorsqu'elle sera cette belle Vénus dans un signe de feu. Vénus entre après dans un signe de terre qui est complètement neutre avec vous. Vénus passe dans votre signe opposé du 12 avril au 7 mai en gémeaux. Hypersensibilité. prenez tout très à cœur. Attention l'irritabilité. Attention la susceptibilité avec l'opposition de Vénus. Ensuite Vénus devient neutre du 8 mai au 5 juin. Alors attention maintenant ce qui arrive parce que du 6 juin au 9 octobre 2023 du 6 juin au 9 octobre c'est-à-dire pendant plus de 4 mois pendant plus de 4 mois 6 juin 9 octobre énorme séquence Vénus sera dans un signe de feu et Vénus dans un signe de feu vous qui êtes un signe de feu l'apport d'un signe de feu à un autre signe de feu c'est un oncle de 120 degrés c'est une influence d'une très grande qualité sur le plan affectif en matière de charme de chaleur d'élan vital de besoin d'amour en quelque sorte et c'est une très longue période 4 mois c'est très long pour Vénus qui vous protège ad maxima avec un tel aspect on peut s'attendre à si on s'en donne les moyens à vivre quelque chose d'extrêmement nourrissant positif stimulant stabilisant sur le plan affectif bref je suis plutôt insistant sur cette séquence mais elle est d'une extrêmement rare donc il faut l'exploiter ensuite Vénus devient plus maussade du 10 octobre au 8 novembre elle revient cette belle Vénus vous donner un petit coup de pouce du 9 novembre au 4 décembre elle est neutre du 5 décembre au 29 décembre et elle n'arrive chez vous qu'à partir du 30 décembre 2023 bon c'est aussi beau que cette période magnifique dont je parlais au coeur de l'été mais Vénus qui repasse sur votre tête à partir du 30 décembre pour la fin de l'année qui va rester un petit peu mais encore une fois on en reparlera en 2024 c'est aussi une période assez exceptionnelle lorsqu'on a Vénus qui passe pile sur notre tête j'aime beaucoup on ne gagne en charme en délicatesse et en finesse on ne saurait espérer meilleure position meilleure influence en matière de charme et de chance par extension l'un joue sur l'autre enfin je vais vous parler de Mercure Mercure c'est la communication Mercure c'est notre aptitude à créer la proximité à être sur la même longueur d'onde à nous synchroniser avec ceux qui sont autour de nous l'outil mercurien est un ressort essentiel pour aplanir les tensions évacuer les non-dits se synchroniser intellectuellement et par extension trouver la paix et l'équilibre dans les non-c'est dans le lien aux autres voilà tout simple Mercure est en Capricorne jusqu'au 11 février donc aucune influence Mercure rentre en verso signe qui vous veut du bien du 12 février au 2 mars on commence à être dans des phases communicatives intéressantes Mercure sera en carré en tension du 3 mars au 19 mars attention au flou dans les discussions n'allez pas trop vite en besogne ne vous emballez pas évitez toute forme de flou dans les engagements les enjeux cette séquence du 3 mars au 19 mars c'est un petit peu sensible en revanche Mercure devient une vraie perle rare pour fluidifier vos échanges du 20 mars au 3 avril alors c'est court j'entends c'est deux semaines mais c'est très très positif cette période là ensuite Mercure devient complètement neutre du 4 avril au 11 juin quinconce 150 degrés aucune influence sur vous qu'est-ce que c'est qu'un quinconce c'est un angle de 150 degrés entre deux planètes c'est un carré un sextile 90 un carré c'est une tension un sextile c'est apaisant les deux créent une sorte de synergie qui se neutralise en quelque sorte je fais simple mais c'est l'idée de fond ensuite Mercure passe en opposition du 12 juin au 27 juin attention aux remarques à votre franchise parfois un peu brutale un peu frontale avant remarque un peu incisive période dans laquelle il faut être très sobre très souple et très diplomate ensuite Mercure est neutre du 28 juin au 11 juillet puis Mercure rentre dans une séquence tout à fait délicieuse dans un signe de feu donc vient se juxtaposer avec les influences de Vénus dont je parlais tout à l'heure donc du 12 juillet au 28 juillet là ça fait encore un peu plus de deux semaines on a à la fois Mercure la communication et Vénus le charme quand les deux quand le duo est en place c'est particulièrement favorable pour tout ce qui touche à la vie affective clairement Vénus devient un petit peu hypersensible du 29 juillet au 5 octobre Mercure pardon Mercure parce qu'il est en carré donc attention à l'impatience encore une fois attention à cette franchise qui vous caractérise essayez de distiller vos informations essayez de vous synchroniser avec les interlocuteurs sans être trop impatient ou trop direct tout simplement Mercure revient dans un an qui vous veut du bien du 6 au 22 octobre devient neutre du 23 octobre au 11 novembre passe pile sur votre tête du 11 novembre au 1er décembre Mercure passe pile sur votre tête impeccable pour communiquer trouver des arrangements et résoudre tout ce qui coince et il sera neutre du 2 au 23 décembre puis reviendra en marche rétrograde pile sur votre tête encore une fois du 24 décembre jusqu'à la fin de l'année voilà en gros le global de cette année 2023 à travers les positions planétaires les plus influentes alors il y a plein de recoupements vous constaterez que comme les planètes évoluent à des cycles différents avec des vitesses différentes dans des angularités qui sont qui sont pas les mêmes tout simplement se croisent parfois des influences contradictoires je reviens dessus parce que c'est pas anodin on peut être très bon en communication mais moins en action ou l'inverse voilà ça arrive donc à vous de juxtaposer à vous d'utiliser au mieux c'est le but de ce que je suis en train de faire là c'est vous donner les clés d'autre part n'attendons pas jamais n'attendons pas de miracle ce sont des influences ce que je vous fais là c'est une météo une météo qu'est-ce que c'est ? c'est la capacité que l'on a à prendre une carte là c'est la carte du Zodiac on pourrait prendre la carte de France et puis flasher sur des zones en disant bah tiens demain avec les anticyclones etc il va y avoir du soleil en Bretagne et il va y avoir de la pluie dans les Landes voilà c'est exactement ça comme ça que je procède je vois une influence et cette influence là c'est on peut vous dire s'il y a du soleil s'il y a de la pluie s'il y a du vent un peu l'idée en revanche ce qui se passe dans votre maison individuelle il est évident que si vous laissez les robinets ouverts si vous laissez les portes ouvertes si vous coincez le doigt dans un tiroir ça c'est complètement imprévisible le champ la portée de ce que je peux voir se limite se réduit à ce qui vient à vous on est tous tributaires de la construction de notre propre vie et du contexte dans lequel on évolue quand on gère les influences planétaires comme ça on en tire le meilleur voilà c'est ce que je voulais vous raconter j'ose espérer que cela vous a plu séduit mais sagittaires qui en général aime les bonnes manières et surtout l'optimisme surtout l'optimisme voilà merci de votre attention merci pour vos gentils commentaires pour vos likes hyper sensibles à vos likes ça me fait toujours extrêmement plaisir et puis à vos abonnements puis je vous prépare plein de choses pour l'année à bientôt merci je vous ai préparé cette vidéo gratuite il suffit de me laisser vos coordonnées d'appuyer de cliquer vraiment ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite de comprendre ce qui se joue et dès qu'elles sont prêtes je vous les fais parvenir c'est très simple pour la voir cliquez là c'est très simple